Pas de vidéo depuis quelques temps parce que pas de lecture depuis un moment. Manque de temps, manque de motivation aussi. Désolé. Si bien que, quand j'ai commencé ce livre à la pause déjeuner au travail, je ne pensais pas que j'allais le terminer avant de fermer les yeux et de dormir. Donc on va en parler. Jeuner avec. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitants d'histoire. Je suis accompagné, comme d'habitude, de La Voix Venue du Ciel. Salut ! Dans ce 19e épisode, nous allons parler du livre Pour l'honneur des Rochambelles de Karine Lebert aux éditions Pocket. Née en janvier 1969, Karine Lebert commence à travailler comme chroniqueuse en architecture et art de vivre avant de se tourner complètement vers le métier d'écrivaine et romancière. Depuis 2009, elle a ainsi écrit 16 ouvrages. Pour l'honneur des Rochambelles, sorti en 2021, est en son 15e livre. Elle est aujourd'hui membre de la Société des gens de lettres et vice-présidente de la Société des auteurs de Normandie. Un ouvrage de 396 pages qui suit le point de vue de deux personnages. Marion, qui vient à notre époque, et qui enquête sur la vie d'Alma, le deuxième personnage, et qui était une Rochambelle. Alors comme tout le monde sait ce que c'est la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas en parler ici. Mais pour pas que l'autre dise que j'ai encore rien fait, je vais parler d'un sujet annexe et répondre à la question que se pose la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. C'est quoi les Rochambelles ? A l'origine se trouve Florence Conrad, une Américaine francophile infirmière pendant la Première Guerre mondiale et utilisant sa fortune pour aider les Français en 1939 et 1940. De retour à New York, elle fait jouer ses relations pour obtenir les fonds pour l'achat de 19 ambulances Dodge pour équiper un groupe d'ambulancières qui sera intégré à la deuxième division blindée du Général Leclerc. Et on reprend le nom d'un héros français de la guerre d'indépendance américaine pour appeler le groupe, l'unité, Rochambeau. 38 ambulancières, les Rochambelles, qui accompagneront la deuxième DB sur tous les théâtres d'opération, Afrique du Nord, Libération de la France puis avancer en Allemagne jusqu'au Nid de l'Aigle. Une description plus élaborée de l'unité sera faite dans une publication à paraître très bientôt sur le site culturalisme.fr d'ailleurs. Quelle fortuite coïncidence, vous ne trouvez pas ? L'histoire est connue de tous dans cette petite famille normande et dans tout le village de Trouville en fait. Alors qu'elle vivait à Rabat, Alma est recrutée pour être une Rochambelle avec son amie d'enfance, Lucie. Elles accompagneront alors la deuxième DB du Général Leclerc dans la libération de la France, essentiellement leur normandie natale, Paris et les Alsaces, puis avec le chemin de la division jusqu'au Nid de l'Aigle, la résidence personnelle d'Hitler. C'est à cet endroit que Lucie fera une chute mortelle qui va, comme toute chute mortelle, lui coûter la vie. Déprimée et dégoûtée de cette perte, Alma quittera les Rochambelles. Mais lors d'une cérémonie officielle de nos jours pour la féliciter pour son passé de Rochambelle, Alma fait un malaise. Mais avant de perdre connaissance, elle a juste le temps de glisser quelques mots, quelques brides à sa petite fille. Pardonne-moi Lucie. Le basseur. Supplie le basseur. Deux phrases qui vont pousser Marion à se plonger dans le passé de sa grand-mère. Un passé qu'elle évoquait assez rarement. C'est alors que des zones d'ombre et des failles dans l'histoire vont apparaître. Quelle est alors la véritable histoire d'Alma ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années de Rochambelle ? Vous le saurez en lisant le livre, en fait. La véritable histoire d'Alma dans l'histoire du livre. Si les Rochambelles ont bien existé, Alma, Lucie sont fictives. Comme je ne vais pas vous spoiler l'histoire comme un filet à un garçon, allez l'ailleurs plus tôt, je vais plutôt vous parler d'un sujet qui m'a agréablement surpris. Ce que je vais appeler les sujets annexes. Des sujets surprenants ou pas, le sexisme dans l'armée, l'adoption, les asiles psychiatriques, après la seconde guerre mondiale, qui sont des sujets qui ne sont pas juste évoqués comme ça, en trois lignes et ensuite, hop, on s'en fout. Ils sont sérieusement évoqués et en profondeur. Des sujets annexes qui poussent même à pousser plus loin après la lecture. Personnellement, je me suis plongé dans cette histoire des hôpitaux psychiatriques pendant la seconde guerre mondiale et après années 50, 60, début des années 70, jusqu'à me documenter pendant plusieurs heures, et même à retrouver des exemples, des anecdotes que l'auteur utilise dans son livre. Je vous mets quelques liens en description si ça vous intéresse. En fait, je pense que ce qui surprime beaucoup avec les Rochambelles, c'est qu'elles voulaient être autonomes à 100% pour tout. L'endroit où elles allaient dormir, leur repas, même la mécanique pour entretenir et réparer leurs véhicules. D'où la page 277 et 278. Anne a envoyé ses voeux au général Leclerc, au nom de toutes les Rochambelles. Elle reçoit la réponse courant janvier et nous la lit. « Mon lieutenant, ou chère madame, je profite de votre lettre pour vous exprimer ce que le groupe Rochambeau représente dans la division. Je passe sur toutes les qualités de dévouement que nous connaissions avant le premier coup de fusil, pour inciter sur l'attitude au feu. Nombreux sont les combattants qui m'ont déclaré tirer leur chapeau devant l'attitude de vos ambulancières. Veuillez-le leur dire de ma part et n'hésitez pas à proposer, pour citation, toutes celles qui le méritent. « Je sais que pendant ce temps, madame Codrade est la providence de nos blessés. Bonne année, on les aura, et votre général ne regrette pas son affaire de la péniche. Ce fut une bonne affaire. Amitié très sincère. Leclerc. » Nous nous contenons pour ne pas verser des larmes d'émotion et de gratitude. Nous avons été si critiqués au début, si moqués, simplement parce que nous étions des femmes et que certains militaires, incapables de nous faire confiance, soutenaient qu'il ne fallait pas de femmes au combat. Certains ont reconnu plus tard leur erreur. D'autres n'en ont jamais démordus. Ces félicitations du général Leclerc prouvent notre légitimité. Combien d'hommes seraient morts sans notre présence ? Un ouvrage que j'ai, je pense que ça s'est vu, beaucoup apprécié. Des personnages attachants, une histoire intéressante et du suspense, même si les questions soulevées par un chapitre sont directement répondues dans le chapitre suivant. Pour terminer là-dessus, j'aimerais faire une petite ouverture. Depuis 2006, donc 12 ans maintenant, il existe chaque année une marche-course de 5 km qui est organisée à Caen. Une marche-course féminine en faveur de la recherche contre le cancer du sein. Une marche-course auquel on a donné le nom des infirmières qui ont constitué l'unité Rochambeau, la Rochambelle. Sur ce point positif, je vais retourner lire pour pouvoir avoir un meilleur rythme de la publication. Je pense que ça sera mieux pour vous et pour moi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à une prochaine pour d'autres épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à une prochaine